Yeko Shiga est né en 1980 à Okazaki, dans la préfecture d'Aichi, et qui est, il me semble, aujourd'hui une des voies les plus singulières vraiment dans la jeune génération de la photographie japonaise et qui a vraiment développé un langage photographique très très particulier et très puissant depuis ses débuts au milieu des années 2000. Le travail dont je voudrais vous parler c'est la série Rasen Kaigan qui se traduit par Côte Spirale. C'est un travail que Yeko Shiga a réalisé lorsqu'elle habitait à Kitakama, dans la préfecture de Miyagi, qui a été complètement touchée par les événements du 11 mars 2011. C'est un projet que Shiga avait entamé dès son arrivée à Kitakama à la fin de 2008, début 2009. Et donc c'est un projet dont le cours a été complètement bousculé par les événements. Ce qui est important à savoir c'est que c'est un projet qui est issu d'une expérience assez unique. Shiga ne vient pas de cette région. Lors d'une résidence à Sendai, dans la préfecture de Miyagi, elle a découvert Kitakama et a tout de suite ressenti un lien très fort avec cet endroit qui s'y est installé. Et en annonçant son arrivée dans le village, en communiquant avec les habitants, elle a proposé ses services en tant que photographe. Elle est rapidement devenue en fait la photographe officielle du village. Shiga, c'est quelqu'un qui a étudié à une école d'art. Sa démarche photographique est celle d'une artiste. De prendre ce rôle de photographe officiel de village, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Mais le 11 mars 2011, le tsunami a donc frappé sur cette région et a dévasté le village et aussi a emporté le studio de Shiga, qui se trouvait dans la forêt de pain. Le long de la côte, Shiga a perdu une grande partie de son travail effectué jusqu'alors. Et donc, de la même façon que Hatakeyama, Shiga s'est retrouvé à questionner quel rôle pouvait avoir la photographie et l'art face à la catastrophe et face à la catastrophe vécue par la communauté dans laquelle elle s'était investie. Donc cette image que vous voyez, c'est l'image qui a été reproduite sur la couverture de ce livre. Et on voit dans cette image la plage dans laquelle on voit une spirale qui a été dessinée, on ne sait pas comment, au premier abord. En fait, cette spirale, c'est Shiga elle-même qui l'a créée avec les racines d'un pain. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui vient du monde de la danse. L'aspect de performance, elle a continué à l'employer dans son approche photographique. C'est aussi quelque chose qui rappelle le land art. Elle a fait ses études d'art à l'université d'art et de design de Chelsea à Londres. Elle a fait beaucoup de résidences à l'étranger, en Australie, à Singapour. Et donc, son vocabulaire photographique et artistique est nourri par ces deux flux, ces deux influences-là, à la fois japonaises, mais également d'Occident ou d'autres pays. Ce qu'on voit aussi dans cette image, c'est le travail sur la couleur, qui est très important, qui caractérise beaucoup d'images de l'iekoshiga. Souvent, dans ces images, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment des images du réel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne manipule jamais ces images de manière numérique. Souvent, c'est même dans la création de l'image elle-même, qu'elle va intervenir, comme dans cet exemple-là, parfois en allant jusqu'à peindre des constructions ou des objets qu'elle va photographier par la suite pour donner cette puissance chromatique qu'elle recherche dans ces images. On a l'impression d'un univers fantastique, fantasmagorique, un univers peut-être rêvé ou même des images prises d'un cauchemar ou d'un rêve hallucinatoire. Cette image, elle a tout de suite un impact très fort. On ne comprend pas forcément exactement de quoi elle traite, mais elle résume un peu l'expérience vécue à la fois par Shiga et par cette communauté face à cette catastrophe et cette période de questionnement qui s'en est suivie. Cette image vraiment est l'introduction parfaite dans cet univers très particulier créé un petit peu par Shiga et qui montre son désir d'essayer d'aller au-delà de la surface des choses, de ce qu'on peut voir à la surface d'un lieu, d'un lieu géographique ou d'un village comme celui de Kitakama, d'essayer de faire remonter justement à la surface les choses qui se trouvent ensevelies en dessous. Le domaine de l'inconscient, le domaine de l'histoire, le domaine du rêve, du fantasme et le domaine du temps, du temps passé ou futur également. C'est toutes ces questions-là que Shiga fait remonter à la surface dans ces images. ...